Musique C'est ça me refait l'actu aujourd'hui, on va parler de l'affaire Emile Tout simplement parce qu'il y a eu du nouveau, alors quand je dis du nouveau, c'est si je ne me trompe pas le procureur qui a tenu une conférence de presse pour donner l'avancée de l'expertise des eaux etc Sachez que plus le temps va avancer, plus on aura d'informations Alors peut-être que les informations justes vont nous dire qu'il n'y a rien de spécial, rien de spécifique Ou ils vont nous donner par exemple la trace d'une ADN inconnue et qu'il faudra se renseigner dessus Donc voilà, malgré tout, je vous dirai un peu mon point de vue là-dessus sur les choses Donc on va analyser avec aussi les propos de Michel-Marie, le Michel-Marie sur l'avancée de l'enquête et ce qu'il en est Mais qu'on ne nous prenne pas pour des idiots non plus à nous dire que c'est juste un accident, vraiment Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez si vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like dès le début de la vidéo pour le référencement Pour ceux qui me rejoignent sur la chaîne secondaire, je fais un peu plus d'actualité Alors je ne poste pas régulièrement, mais l'objectif est au moins une vidéo par jour d'ici quelques temps Donc voilà, on peut démarrer On va réagir au fur et à mesure par rapport à ces questions, en fait il y a 10 questions qui vont être posées Et moi je donnerai mon point de vue comme d'habitude Tout à fait par hasard, par une randonneuse, c'était samedi, donc samedi est là ce week-end Entre midi et 2h, cette femme faisait donc une balade, une randonnée Et sur le petit chemin, sur un petit chemin Alors là la question c'est comment on a retrouvé ses os Alors, est-ce que c'est un hasard, ça il faudra enquêter, on en déplaise à certains Il faudra enquêter à savoir si c'est véritablement par hasard Vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'elle n'a pas un lien, oui ou non, mais ça de toute façon les gendarmes vont enquêter Est-ce qu'elle n'obéit pas, encore une fois, à quelqu'un qui a fait un acte gravissime Un acte gravissime Vous savez par exemple, la personne sait qu'un tel a fait tel acte Elle se sent coupable Et elle, elle a des remords, là où l'autre, le coupable lui, n'a pas de remords Donc elle se dit peut-être je vais juste aller montrer où est le corps Voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra interroger Parce que cette histoire, elle est quand même bizarre Vous avez vu que la mère du petit Émile s'était exprimée de manière très émouvante Pas pour récupérer de l'argent, mais pour parler de son enfant Et peut-être que la personne qui a fait ça, sachant que forcément c'est quelqu'un de la Un proche, c'est quelqu'un du village, faut pas nous prendre pour des idiots Ils sont une trentaine, donc ils se connaissent Peut-être que, je sais pas moi comment est parti le petit Émile Peut-être c'est juste un accident, peut-être pour X raisons Peut-être, vous voyez, et donc peut-être que là il y a des remords Voilà, il y a des remords Il se dit, j'ai entendu la mère, c'est poignant C'est vrai qu'elle mérite au moins de savoir Parce que, sachez une chose, et après je vous laisse l'émission Et ça Je vous assure que là c'est une bénédiction que le corps a été retrouvé Oh mais comment tu peux oser dire ça, c'est ignoble Oh Billy, crois-moi, il y a bien pire que la mort Vraiment je te le dis, il y a bien plus terrible Parce que, quand tu ne sais pas où est ton enfant Pendant des décennies Ne crois pas que tu penses que c'est bon et qu'il est décédé Non, 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 non Regarde les affaires comme Natasha Kampouche Les affaires comme ça Ton enfant disparaît Et t'apprends 17 ans plus tard Qu'elle est encore en vie C'est exceptionnel Qu'elle a réussi à se libérer Mais que pendant 17 ans Enfermée dans une cave A être abusée Par le kidnappeur A subir tout ce qui est inimaginable Voilà Donc je peux vous assurer que parfois mieux Tu vois Mieux il faut se dire que là au moins Ils ne souffrent pas Là où Dans certains réseaux Je peux vous dire que les enfants C'est pendant des décennies Des décennies que Enfin bref C'est la vallée des trois évêchés Elle trouve un crâne humain Totalement décharné Elle veut prévenir les gendarmes Mais il n'y a pas de réseau téléphonique Et du coup Elle va avec un certain nombre de précautions Prendre ce crâne Le mettre dans un sac en plastique Rentrer chez elle Et ensuite prévenir les gendarmes Qui bien évidemment sont venus récupérer Le crâne Il est parti directement C'est vrai que C'est vrai que l'argument de se dire Si j'aurais pas pris le crâne Imagine qu'il y a un peu plus de pluie Et que le crâne part Peut-être que la personne qui a fait ça Vient récupérer Ouais je peux Peu Ouais je sais pas Je peux comprendre Maintenant si effectivement Elle l'a pris avec précaution Avec des gants Je sais pas Je sais pas quoi vous dire Franchement sur cette affaire En fait La problématique c'est qu'on a pas les éléments De comment réellement Elle a pris le truc Les conditions Et il faut s'exprimer Parce que nous On nous apprend qu'elle est venue Elle l'a pris comme ça Elle l'a ramenée Elle est partie faire les courses Elle est revenue Non Donc il y a un moment Faut nous expliquer Sinon nous on reste dans le flou Et la pauvre Si ça se trouve Elle a eu un bon comportement Et tout le monde lui est tombé dessus J'ai vu qu'en commentaire Tout le monde lui était tombé dessus C'est vrai que ça m'a fait réagir Sur le fait que personnellement Moi personnellement Je vois un crâne humain Surtout d'un bébé Les gars je touche pas Je touche pas Je vous mens pas Tu vois Au pire Je sors Je chope quelqu'un Du village J'en préviens même 5 On leur dit Allez-y là-bas Toi va me chercher les gendarmes Tout de suite Mais je touche pas Ah je touche pas Enfin bon On continue A l'IRCGN Qui est l'Institut de recherche criminelle De la gendarmerie nationale Et l'ADN a parlé Et on sait maintenant De façon absolument certaine Qu'il s'agit du petit Émile Voilà Ça c'est pour le... C'était la première question Donc elle a été retrouvée à 2 km à vol d'oiseau du hameau du Auvergnet Au lieu de la disparition du petit Émile C'est retrouvé dans une zone difficile d'accès Et très végétalisée Tout à fait C'est une zone escarpée Il y a le chemin Et d'un côté ça descend Enfin d'un côté ça monte D'autre côté ça descend C'est pas très facile d'accès Et il y a une source proche de l'enquête Qui révèle que cet acte était maladroit Cela nous a bien contrarié On aurait préféré qu'elle ne touche à rien Dans l'absolu c'est mieux Évidemment Il n'y a pas un officier de police judiciaire Qui va conseiller à un témoin De saboter une scène de crime En même temps Je pense qu'elle a cru bien faire Elle a pris des précautions Puisqu'elle l'a emballée Dans un sac en plastique Donc a priori De toute façon Comment on peut être sûr Qu'elle a retrouvé Alors encore une fois En fait ce que je veux dire par là C'est qu'il ne faut pas tomber sur elle Dans Comment on va dire ça Peut-être effectivement C'est maladroit Au pire c'est maladroit Moi Ce qui Pour moi Personnellement C'est s'il y avait Derrière une mauvaise intention Et ça L'avenir nous le dira Oui Là c'est gravissime Mais Je ne sais pas Peut-être Les gars Il faut doser quand même Il faut doser Les ossements dans la zone Qu'elle a indiquée Ah bah ça On la croit sur parole Et aussi Pour tous ceux Qui la critiquent J'aimerais prendre Alors que je l'ai défoncé Juste avant J'aimerais quand même Dire un truc Quant à 800 personnes Toutes les forces de l'ordre Qui ont cherché Qui n'ont pas trouvé Les chiens renifleurs Les caméras thermiques La NASA Qui n'ont pas trouvé Le petit Emile Et elle Qui se promène Elle le voit Je pense que S'il y a des gens Auxquels il faut critiquer Au pire C'est pas elle Ok Vous me dites Si je me trompe Parce qu'en attendant Elle elle a fait Le travail Que Voilà Donc qu'on vienne pas Nous prendre pour des cons S'il vous plaît Je vois pas pourquoi Elle l'inventerait Enfin si On peut imaginer Qu'elle l'inventer En quel état Ils ont été retrouvés Les ossements Totalement décharnés C'est un crâne Et encore Il en manque une partie La mâchoire inférieure N'était plus là Alors Seulement le crâne Et les dents Ont été retrouvés C'est Je vous dis C'est Alors actuellement Une trentaine de gendarmes Des drones Et des chiens Sont sur le terrain Pour trouver d'autres Parties du corps Ou les vêtements De l'enfant C'est ça Marc Bon C'est ça Si les chiens N'ont pas retrouvé Le petit Emile Deux heures après Sa disparition Les gars C'est pas méchant Mais faut arrêter Faut arrêter Parce que c'est comme ça Que ça se passe Aujourd'hui Et on nous dit La chaleur aurait pu Bah justement La chaleur fait qu'on est plus odorant Tu vois Une odeur Sachez là Surtout pour un chien Croyez moi Mets toi En plein cagnard Etc Et encore plus Si tu es décédé Donc Donc tu pourris Tu sens beaucoup plus Qu'en plein hiver Où il fait que de pleuvoir Bon A part si je me trompe Désolé Je 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 On a retrouvé des vêtements D'accord Oui c'est ça Là ils viennent d'être retrouvés Exactement Hier Oui hier C'est ce qu'a dit le procureur C'est le ruisseau Vraiment qui les a rendus Puisqu'il y a eu des averses Importantes Dans le fin de temps de Péry Et on a retrouvé à 150 mètres De l'endroit où le crâne a été découvert, on a retrouvé une culotte d'enfant qui est la sienne, on retrouve son t-shirt et on retrouve également ses chaussures. La deuxième question, pourquoi rien n'a été trouvé lors des fouilles ? Et vous, vous avez fait de nombreuses battues, Marc Roland, capitaine de gendarmerie, comment ça se fait ? C'est la vraie question et on observera quand même que malgré les moyens déployés, et je pense à l'hélicoptère avec sa caméra thermique, je pense à nos chiens qui sont pourtant particulièrement performants, nos chiens s'insivers, ça paraît presque incroyable. Et pourtant, preuve en est qu'on a pu effectivement, hypothétiquement, il ne faut pas le négliger, pu passer à côté de ce petit... Vous voyez bien qu'il dit hypothétiquement, c'est-à-dire que c'est une exception, c'est le 1% qui pourrait arriver, mais la réalité, et ça c'est ce qu'on avait posé comme question, est-ce que oui ou non, la zone avait été fouillée ? Et ça a été oui. C'est-à-dire que j'aurais pu accepter l'histoire que, et ça peut arriver, on a cherché partout, où, tu vois, on n'a pas fouillé à cet endroit. Merde, tu vois. Tu sais, un an après, on se rend compte qu'on a fouillé partout, sauf ce petit coin. Ah d'accord. Ben, comme par hasard, il était là. D'accord. Mais là, on nous apprend que la zone où il était, ça a été fouillé, surfouillé, de fond en comble. Donc, moi, je vous le dis, qu'on n'essaie pas de nous endormir dans cette histoire, ça a été placé là. Petit garçon, si d'aventure, il devait avoir été là, précisément à l'endroit où on l'a trouvé. C'est incroyable qu'on soit passé à côté, Michel. Le procureur, dans sa conférence de presse, ne dit pas le contraire. En gros, il dit, il est possible qu'on soit passé à côté, parce qu'il y a de la végétation l'été, parce que cette zone a été fouillée. Ça, clairement, elle a été fouillée. Maintenant, ils ont pu passer à côté. Alors, ça, c'est la première possibilité. Les enquêteurs, comment c'est qu'ils n'ont pas mis la main sur ces ossements lors de la reconstitution aussi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, ce n'est pas une reconstitution, c'est une mise dans la situation. Mais enfin, peu importe. A priori, je ne pense pas qu'il y ait de lien. D'accord. Je pense vraiment qu'on retrouve ce crâne par hasard. Et ce que je voulais dire, surtout, c'est que, vu les dénivellations et les intempéries récentes, peut-être que ce crâne était plus haut. Est-ce qu'il a fait des problèmes ? Ça, c'est une probabilité qui est intéressante ou même forte probabilité. Ça veut dire que le corps avait été mis ailleurs. Il avait été mis ailleurs. Et avec les fortes pluies, il était même encore plus loin. Et ça s'est déplacé et rendu visible. Peut-être même que la personne enterrait le petit Émile, qu'il l'enterrait, mais pas suffisamment profondément. Et avec la pluie, etc., le corps est ressorti. Et il y a des animaux qui... Des animaux qui... Voilà. Bref. Écoutez la suite. Déplacé. C'est la troisième question. Alors, déplacé d'après l'IRCGN, ils arrivent, les scientifiques de l'IRCGN, sont capables de dire que le corps, enfin, que le crâne, en tout cas, qu'on leur a donné, qu'on leur a remis, qui est le crâne d'Émile, a été soumis aux intempéries, aux UV, à la pluie. Et ça, ils arrivent à le voir. Donc, il n'a pas été enterré avant. Et il n'a pas été non plus enfermé dans une pièce hermétique. Donc, ce crâne, et donc, j'imagine, le reste du corps, ce crâne a été à l'air libre depuis sa disparition. Alors, les trois... Non, non, mais alors, c'est pas possible. Ils se foutent de notre gueule. Je sais pas pour vous. Ah, moi, je la sens venir, l'histoire pour... Je la sens venir. Je la sens venir, l'histoire de... On trouvera pas le coupable, c'est un accident, etc. ...hypothèse qui dise que peut-être le corps a pu être déplacé. Il y a les intempéries. L'eau verne a été récemment touchée par de fortes pluies, ainsi que des inondations. 120 mm d'eau est tombée dans cette région début mars. Forte quantité d'eau sont abattues sur des sols déjà gorgés d'eau, en plus. Ou bien une intervention humaine. Les enquêteurs jugent probable qu'une personne en possession du cœur, du corps soit venu le déposer à ses endroits précis, s'y expliquerait pourquoi il n'avait pas été découvert avant. Marc, c'est possible, ça ? Tout à fait. On ne peut rien écarter. Voilà. On ne peut pas écarter l'action malveillante d'un tiers, effectivement, qui a pu déposer le corps à... Bienveillante. Je pense sincèrement que c'est une action bienveillante. On se comprend, bien évidemment. Je sais très bien qu'en commentaire. Bienveillante ? Est-ce qu'il n'est pas complice ? Oui, Billy. Allez, fais-toi plaisir. Je crois que Samir est le responsable. Oui, Billy, t'es content, d'accord. Et Samèche, on n'en peut plus. Oui, écoute, vent, Turquie. Vas-y, ça ne coûte pas cher de te faire des cheveux. Fais-moi pas chier. Je pense sincèrement, et au déroulement de la résolution de cette affaire-là, je pense sincèrement que c'était une action bienveillante. C'est-à-dire que la personne s'est sentie coupable et s'est dit, je vais mettre le corps de manière visible. Il y a eu de fortes pluies et le corps s'est déplacé. Et voilà. Je pense sincèrement que c'est un truc comme ça. On verra. On verra si je me trompe. Non, non, mais attendez, attendez, attendez. C'est quelle affaire, là, récemment, là ? Vous savez, c'est Jubilard ou Daval ? Je ne sais plus, c'est qui, là ? Non, ce n'est pas Daval. Ou Jubilard ? Oui, non, c'est Daval, l'affaire Daval. L'affaire Daval, vous savez, désolé d'être dans l'ignoble, il a pris sa femme, il ne l'a brûlée pas entièrement, donc elle restait un petit peu... Voilà, elle restait encore, etc. Et les animaux, ils l'ont mangée, quoi. Ils l'ont mangée. Les insectes, les animaux, etc., et ainsi de suite. C'est ce qui s'est passé. Ils ont rongé les os. Voilà, désolé. Ça n'empêche qu'elle a été Daval. Il a fait ce qu'il a fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Le fait que sur le petit Émile, bien évidemment que le petit Émile, c'est un corps qui est laissé à la nature. Bien sûr que les mouches, ils vont y aller. Bien sûr que les animaux, ils vont y aller. Bien sûr qu'un chien errant, il va grignoter. Bien sûr qu'un sanglier, il va aller. Mais ça n'explique pas le... C'est normal. Ça n'empêche pas que derrière, il y a une action. Ce n'est pas normal qu'un enfant de 2 ans, comme ça... On nous explique que le Auvergne, tous les enfants, ça fait 400 ans au Auvergne, les enfants, ils circulent comme ça dans cette petite zone. Et comme par hasard, c'est eux. Comme ça que ça. Allez, il faut arrêter. Il faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Post-mortem. Et des micro-fractures du crâne, post-mortem également. En tout cas, le problème, c'est que ce crâne... Ça nous fait mal au cœur. Ce crâne ne révélera pas les causes de la mort. Il faudrait le corps en entier pour... Alors justement, quelle peut être la cause du décès ? Là, ça avance. On a retrouvé les vêtements là, hier. Donc il y a un accident, un règlement de compte intrafamilial, un enlèvement, un accident de voiture, un accident avec un animal. C'est les hypothèses qui sont encore... Tout est possible. Moi, c'est vrai, il y a dans ce dossier, deux choses qui m'étonnent. La première, c'est les chiens en nifleurs. Dès le début, marque un arrêt au lavoir. Et après... C'est exceptionnel, merci d'avoir rappelé ça. À propos des chiens, ils sentent... Oh, ça ne rigole pas. À dire que même quand il pleut, au bout d'un certain temps, il y a des machins, ils sont capables de sentir. Et pourtant, ce qu'ils indiquent, c'est qu'à un moment donné, l'enfant a disparu. Il s'est volatilisé. Et je suis désolé de vous dire ça, la voiture. Il n'y a que la voiture derrière. Il est monté dans une voiture. Donc on ne convient pas me dire... Non, c'est le seul truc. Et à mon avis, il s'est passé un drame. Et pendant quelques jours... Retenez bien ça. On prend les paris. Pendant quelques jours, le corps a été conservé quelque part. Et discrètement, quand ça s'est un peu calmé, c'est-à-dire une semaine après, etc., quand les fouilles, tout le monde est un peu rentré chez eux, 3 heures du matin, il est venu. Il a jeté quelque part. Allez, il est parti. La majeure partie des fouilles avait été faite. Il a jeté le corps. Il s'est dit, ça n'a pas été trop... Voilà. Je suis convaincu que ce soit ça. Plus de traces. Le chien est désorienté, il reste au lavoir, et on fait plusieurs expériences en ce sens, et le chien s'arrête toujours au lavoir. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je ne vois pas très bien comment ce gamin de 2 ans et demi a pu crapahuter sur la colline, dans cette région des Trois-Évêchés, tout seul, 2 ans et demi. Enfin, il y a 2 kilomètres, on parle de 2 kilomètres, ce n'est pas un vol d'oiseau, c'est 2 kilomètres à parcourir, même 2 kilomètres et demi à parcourir entre son domicile, celui du grand-père, et l'endroit où on retrouve le crâne. Donc je ne vois pas bien comment un gosse de 2 ans et demi peut faire 2 kilomètres et demi. Sachant que ce n'est pas 2 kilomètres et demi, terrain plein, c'est montagneux le truc. Donc, mais bon, qu'est-ce que je vous dise ? Vraiment, ce n'est pas méchant ce que je vais dire. Qui c'est qu'a dit au début de l'affaire ? Je ne suis pas enquêteur. Je vous assure que je ne suis pas enquêteur. Mais si demain, j'étais enquêteur, vous savez, moi, je creuse toutes les pistes possibles, dans des plaies à certains, dans des plaies à Fanny, enfin, toute sale à plein de Fanny. Qui c'est qu'a dit au début de l'affaire que le petit Émile, c'était un barraudeur qui marchait loin, qui marchait longuement, qu'il avait des capacités hors normes, etc. Qui c'est qu'a dit ça ? Je vous jure, je serai enquêteur. La personne qui a dit ça, je la rappellerai. Peu importe, hein, le père, la mère, le grand-père, le voisin, peu importe c'est qui qui a dit ça, viens là, toi. Viens là, mon petit. On va discuter. Vous allez me dire oui, mais pour, je sais pas, une petite intuition. Ils peuvent manger tous les os. Oui. Il y a eu de nombreux faits divers comme ça. Marc aussi, vous êtes d'accord ? Oui, je confirme. Donc on n'aurait rien retrouvé ? Moi, j'avais eu une affaire criminelle. Le mec, pour se débarrasser des cadavres, il les mettait dans la porcherie, il ne restait plus rien. Est-ce qu'on, aujourd'hui... c'est vrai, il faut savoir qu'au bout d'un moment, ils peuvent manger les os, etc. Donc, tant mieux qu'on ait retrouvé ça. C'est déjà ça. Oui, donc la question qu'on se pose, comment réagit la famille d'Emile ? La famille d'Emile réagit de façon très... d'abord très pudique, par communiquer via leur avocat. Ils sont totalement pris dans leur religion et remercient les gendarmes, les juges. Enfin, ils font quelque chose de très propre. Alors, justement. Les gens qui ont aidé, qui ont participé aux battues, aux anonymes, gratuitement, qui ont aidé, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Maintenant, ils sont à fond dans leur religion. Bien évidemment. Encore heureux. Tu vois, c'est quoi ces commentaires bidons. Après, ils ont un avantage, malheureusement, c'est que c'est un couple jeune. Ça aide. Je suis désolé de vous dire ça. Ça aide. En fait, quand il t'arrive un drame, il faut toujours se donner des perspectives. Vraiment. Peu importe. Ceux qui en finissent, c'est ceux qui ne voient plus de perspective. Il faut avoir des objectifs. Et parfois, essayer de trouver le coupable. Ensuite, faire condamner le coupable. Et ainsi de suite. Ceux qui n'ont pas de perspective, généralement, ils décident d'en finir. Mais bon, eux, ils sont jeunes. Elle est de nouveau enceinte. Tant mieux. Voilà. On va revenir sur les théories avancées. Et vous allez voir que les théories sont folles puisque ça rebondit encore là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui se sont étonnés qu'on retrouve le corps le week-end de Pâques. Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos téléspectateurs ? Pourquoi les gens ont été étonnés de cela par rapport à la famille ? Par rapport à l'aspect religieux, j'imagine. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était... C'est un don de Dieu. On rend le corps, ou une partie du corps à la famille, le jour de Pâques. Bon. Enfin, ça ne fait pas avancer l'enquête pour autant. Oui, mais c'est important. Oui, bien sûr. C'est moi, Gilles. Est-ce qu'on peut venir là-dessus ? Beaucoup de gens, même les enquêteurs, même les enquêteurs, ont été très surpris de cette date symbolique. Pile le week-end de Pâques. Pile le week-end de Pâques. Dans la religion chrétienne, effectivement, une famille très catholique. Alors, les gars, je ne pense pas que c'est une intervention divine. Je pense même que peut-être, ce serait une intervention... Vous savez, il y a des rituels. Il y a des rituels, tu vois. Tu as des gens qui kidnappent des enfants telle date, parce que ça a un rapport... Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ça, c'est satélique. Il y a un rapport là-dessus, donc... Mais bon. Est-ce que c'était quelqu'un qui a déplacé pour rendre le corps, déplacé pour peiner encore plus, frapper encore plus le deuil ? Voilà, Gilles Villers, il le dit. Non, pas pour peiner, mais vraiment, je pense que la personne, elle a des remords. On verra quand elle sera chopée, tu vois. Elle sera chopée, ligotée, et envoyée à faire du karting, et des bains-douches, et tranquillement en prison, tu vois, à nos impôts, avec nos frais. ...dramatique de cette famille. Donc voilà, les enquêteurs se sont vraiment interrogés sur la temporalité de cette trouvaille. Alors, un peu moins aujourd'hui, qu'on a trouvé aussi d'autres vêtements, etc., ce qui amoindrit la théorie du déplacement du corps. Mais c'est vrai que la date est frappante. On ne peut pas l'ignorer. Oui, parce que symboliquement, c'est la résurrection. Oui, c'est ça. Donc forcément, comme c'est une famille très catholique, et que tout l'entourage est très catholique et très croyant, c'est le genre de la résurrection. Ah oui, c'est ça. Donc là, on ne peut pas le... Et ça réapparaît. Beaucoup de gens se sont posés la question, Michel. Il y a quand même deux choses qui viennent un peu contredire tout ça. C'est, d'une part, on ne savait pas que cette femme passerait là, à ce moment-là, à ce jour-là. Merci, Michel. Et le deuxième point, on peut heureusement imaginer que la tête a roulé suite aux intempéries, qu'elle n'était pas à cet endroit-là exactement. Peut-être oui, peut-être qu'elle... Merci, Michel, d'avoir un peu recadré. Limite, c'était tout le monde est là. Ah oui, merci ! Les gars, je rappelle à leur acte... Souvent, malheureusement, c'est comme dans l'affaire Lina. Tout le monde a même la mère. Ils ont oublié que Lina a disparu. Je peux vous assurer qu'ils ont tous oublié. Là, l'affaire Emile, les gars, il est décédé quand même. C'est un petit 200. C'est une bénédiction, ce n'est pas une bénédiction. Les gars, il est mort. Je ne sais pas pourquoi vous réjouissez. Il est décédé. Tant mieux qu'on ait au moins un truc qui permette de faire le deuil. Mais il faut choper le coupable, là, les gars. Ce n'est pas fini, quoi. Je suis un peu cartésien. La théorie du loup, c'est aussi une autre hypothèse ? C'est une hypothèse. Il y a eu des accidents. Il y a des troupeaux de moutons qui ont été attaqués par des loups en 2017, je crois. Et plus récemment encore, on a croisé des loups dans le Haut-Vernay. Alors, il y a aussi une autre hypothèse, l'hypothèse de la présence d'un réseau pédophile de crimes organisés à grande ampleur et aussi souvent abordés par certains. Est-ce que ça, ça parlerait même de secte satanique, pratiquement le sacrifice humain, Gilles ? Oui, ça a été une des pistes abordées par les enquêteurs qui ont ouvert toutes les pistes. Mais elle a été refermée pour garder les pistes que vous avez évoquées. Alors, là-dessus, effectivement, ça existe. Ne vous en déplaise, ça existe. Mais pas pour cette affaire-là. Là, tu sens tout de suite, parce qu'ils ne sont qu'une trentaine. Il faut comprendre que vous êtes enfermés dans une île déserte la nuit et vous voyez quelqu'un dix minutes après décéder. Les gars, on peut accuser le dauphin, le requin dans la truc ou les écureuils qui se promènent. Les gars, ce n'est pas méchant, mais le meurtrier est dans le manoir, c'est tout. Il faut être concret. Là, c'est quelqu'un qui était dans les lieux. Il y a une trentaine de personnes. Vous me les foutez tous. Vous me les faites tous en garde à vue. Vous les travaillez. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas à discuter. Je ne sais pas ce que vous avez, machin. Alors, par contre, là, ça raconte des théories, etc. Sauf, c'est normal. Les gendarmes creusent toutes les pistes, tout le temps, quoi qu'il arrive. Toutes les pistes. Ton enfant, il disparaît, tu es triste, mais ils vont quand même te renseigner sur toi. Sauf pour une affaire. Il n'y a qu'une affaire où il ne faut pas. Attention. Attention, il ne faut pas. Bizarre, ça. OK, tout à l'heure, cette secte, ce mouvement pédophile, très probablement, n'a pas joué de rôle dans le drame syrie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un ex-membre de la CIA savait-il où se trouvaient les ossements ? Non, mais ça, c'est un truc. C'est un major qui s'appelle Ed Damesse, qui, au mois de décembre, un petit peu avant, avait alerté les services de gendarmerie en donnant des indications. Il a travaillé deux jours en voyance à distance. Et il a indiqué que l'enfant se trouvait dans un champ à proximité, d'ailleurs, de l'endroit où on l'a retrouvé. Et il y a une preuve qui existe de ce mail, puisqu'il l'a confié à des journalistes du SON, qui confirment donc cette information. Maintenant, bon, après, voilà. C'est fou. Alors, vous savez mon avis sur la voyance. Quand t'as, je vais développer, quand t'as 150 personnes qui disent 150 trucs, forcément, tu vises juste. Tu vois. Toutes les pistes ont été trucs, donc forcément, l'autre, ils t'ont dit, c'est dans l'Est, dans l'Ouest, l'autre, machin, l'autre, c'est les extraterrestres, l'autre, c'est ici, l'autre, c'est ça. Donc forcément, il y a quelqu'un qui a raison. Ensuite, concernant les voyants, je n'y crois pas, des gens qui ont des pouvoirs, à part ceux qui font de la sorcellerie, c'est encore autre chose. Mais je considère qu'il y a des gens qui ont une sensibilité. Si cet homme est vraiment un membre de la CIA, qui a été un ancien enquêteur ou autre, il faut savoir que ces gens-là sont entraînés. Par exemple, le palais, quand tu goûtes des choses, plus tu l'entraînes, plus tu sais faire la différence entre tous les odeurs, les aliments. Sinon, tu ne maîtrises pas, tu vois. C'est comme l'audition. Quand tu entends le chinois, quand tu entends le mandat, tout ça, mais quand tu écoutes, 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 là, tu arrives à comprendre les nuances. Donc, peut-être que ces gens-là qui se prétendent médium ont juste des capacités entraînées ou de base un peu plus évoluées que certains à, tu vois, c'est bizarre, tu vois, hop, ah, c'est, tu vois. Donc, peut-être que, justement, ils ont des capacités. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer. Ce n'est pas parce que moi, je n'y crois pas à la voyance que la personne qui vient qui dit « j'ai une information ». Je n'y crois pas, mais je vais quand même regarder. Parce qu'il a peut-être une sensibilité qui fait que ça… Enfin, bref. À l'heure actuelle… Oui, allez-y. Non, je précise que ce major travaille… C'est comme… Je refais une autre parenthèse, excusez-moi. Alors, maintenant, avec ma jambe, voilà, je suis guéri, mais bon, j'ai encore des plaques et des vis, quoi, de mon opération. Tu as des gens, tu sais, des barraudeurs, ils sont là. Oh, je sens qu'il y aura l'orage ce soir, alors qu'il fait plein soleil. Oh, si, je le sens. Oh, dix minutes plus tard, il y a l'orage. Oh, comment tu as fait ? Tu vois, ils ont des… Donc, attention, ce n'est pas si farfelu que ça. Il y a la CIA. Exactement, c'est ça. À l'heure actuelle, sur… Est-ce qu'on a pu identifier un coupable ? Il y a eu plusieurs pistes, voilà. À l'heure actuelle, aucun élément n'a été révélé concernant l'ADN d'une personne. Non, je crois, enfin, à ma connaissance, il n'y a rien de… L'élément nouveau, c'est qu'on a maintenant la certitude, malheureusement, que cet enfant est mort. On a la certitude qu'il a séjourné, qu'il n'avait été ni enterré, ni mis, enfermé dans une pièce sombre ou obscure. Après, on n'a pas avancé, finalement, quant au résultat de l'enquête, je sais qu'il y a en cours… Alors, il y a eu une trentaine de perquisitions qui ont débuté hier dans la matinée, sont déroulées dans six départements au total. C'est ça. Elles ont visé des personnes localisées ou positionnées dans le secteur de la disparition, le jour de la disparition d'Émile, que ce soit des habitants de la région ou des vacanciers de passage en tourisme ou dans une maison secondaire. Oui, c'est le résultat de travail de la téléphonie, c'est-à-dire qu'ils ont fait le bornage, ils ont bloqué le bornage, ce qui veut dire qu'ils avaient la liste complète des gens qui étaient aux alentours, aux abords immédiats du Auvergne. Ouais, on s'en fout. J'ai une question vraiment… Vous, c'est quoi vos théories ? En commentaire, je ne veux pas que vous vous embrouillez, il n'y a pas de « non, mais il dit n'importe quoi ». Non, mais vous, c'est quoi vos théories ? Comment vous ressentez les choses ? Est-ce que vous croyez vraiment que ça peut être juste un accident, que le petit s'est déplacé, encore quand il était beaucoup plus loin vu que le corps s'est… Il s'est déplacé et que mystérieusement, on n'a pas retrouvé le corps ? Ou vous pensez qu'il y a eu un drame, c'est quelqu'un qui a fait ça, etc. ? C'est quoi ? Franchement, je suis curieux de voir le truc où c'est… J'aimerais bien faire une sorte de sondage pour savoir ce que vous pensez. Et là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un capitaine, si je ne me trompe pas, de gendarmerie. Marc, vous qui avez fait énormément de battues, la question vraiment qui revient le plus, c'est comment on est passé à côté ? C'était au mois de septembre, on est au mois d'avril, comment on a pu passer à côté ? C'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent. Mais ils ont raison de se la poser parce qu'effectivement, c'est le point d'interrogation. S'agit-il d'un loupé humain et technique ? Et le cœur du sujet est là parce que ce gamin était-il présent lors des battues et malheureusement on est passé à côté ? Ce qu'on appelle un trou dans la raquette, un trou malheureux, ça peut arriver, c'est la nature humaine et parfois défaillante. Ou alors, effectivement, ce corps a-t-il été rapporté par la suite ? Et tout l'enjeu, tout le questionnement qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ce gamin est décédé là où on l'a trouvé ? S'il est décédé là où on l'a trouvé, c'est une erreur et il faut l'admettre au titre des battues gendarmerie citoyenne, tout ce que vous voulez. Ou alors, ce gamin a été rapporté par la suite et là, effectivement... Non, non, là, je suis désolé, c'est pas la bonne question parce que ce n'est pas grave. Hé, on est des êtres humains, on n'est pas omniscient, ça peut arriver. Bien évidemment que les gendarmes ne peuvent pas savoir qui est le coupable comme ça, ils ne peuvent pas lire dans les pensées, dommage d'ailleurs. Mais si c'était que ça, la question par rapport à ça, c'est est-ce que la zone a été fouillée, oui ou non ? Est-ce que les chiens sont passés ? Il ne s'agit pas de critiquer les gendarmes ou les gens qui ont fouillé, il s'agit de savoir si ça a été fouillé. Et on se rend compte que oui, les chiens y sont passés, que les gendarmes y sont passés, que les gens y sont passés, donc ce n'était pas là, c'est tout. Là, il ne s'agit pas de trouver des responsabilités, des manquements dans les fouilles. Non, il s'agit de ça. On va dire ce que je veux dire. Bon, on est véritablement dans une action criminelle, en tout cas du fait d'un tiers malveillant. Mais c'est vrai que c'est fou, c'est ce qu'on sait dire. Moi, je vous dis la vérité, quand j'ai entendu ça, je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est quelqu'un qui l'a déposé sur le week-end de Pâques. C'est fou qu'on retrouve ça le week-end de Pâques. Ils ont fait, ce n'est pas une région, il y a des moyens colossaux qui ont été déployés. Je me suis dit que ce n'est pas possible, c'est ce que sont dit tous les téléspectateurs. Alors, c'est sûr, les chiens, les écos... Les caméras thermiques... Alors, on a bien dit qu'avec la chaleur résiduelle, il faisait très chaud, les caméras thermiques n'avaient pas suffisamment d'amplitude thermique pour avoir une signature correcte. Et les chiens ? On a pu également évoquer ces chiens qui avaient du mal à ventiler, à respirer, à renifler. Là aussi, à cause des conditions météo particulièrement éprouvantes, pour autant, le ratissage, c'est aussi une action humaine, côte à côte. On progresse, limite gauche, limite droite, et normalement, on ne peut pas passer à côté. Voilà. Et pour les caméras thermiques... Normalement, il l'a dit, c'est un gendarme, c'est un expert, c'est pas possible qu'on ait pu passer à côté. C'est-à-dire que, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que, oui, bien évidemment, le 100% n'existe pas, on est des êtres humains, donc on est faillibles. Mais c'est pas normal qu'on ait passé à côté. C'est pas normal, il s'est passé quelque chose. Merci. Donc voilà, on a le... Après, c'est normal qu'il faut rester prudent. Mais voilà, en tout cas, on a la réponse. Thermique, souvenez-vous de la tuerie de Chevaline ? Oui, tout à fait. Où il y avait une enfant qui était sous le corps de sa mère, et personne ne l'a vu pendant des heures. Les caméras thermiques étaient là, et on ne voyait pas qu'il y avait une enfant qui avait survécu au fait divers. Les chiens, ça passe pas... Dans la raquette. Là, les chiens, normalement, ça, ils l'auraient vu. Oui, Kelly. Voilà, merci. Merci, merci. Voilà, les chiens, ils l'auraient vu. C'est-à-dire que, caméras thermiques, il faut arrêter de nous embobiner. Les chiens, ils l'auraient senti encore plus. Personne qui se posait des questions au niveau de la décomposition du corps, apparemment, ça a été plus rapide que la normale. On ne peut pas exclure l'intervention d'un animal, c'est même à peu près certain. Ah oui, c'est ça. Mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est-à-dire, je ne vous répondrai pas, parce que c'est une vraie question scientifique, et la décomposition du corps, la putréfaction, parce qu'on n'est que des organes vivants, il y a une étape, il y a un enchaînement, il y a une progression liée, Marc, à la jeunesse, liée aux conditions environnementales. Mais Marc, vous dites quoi ? C'est-à-dire que c'est une vraie question ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a des... Mais votre invité l'a dit avec beaucoup de justesse, on a trouvé un crâne, un crâne décharné. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de viande. Oui. Donc on peut se poser la question à savoir, effectivement, si c'est le fait de l'action naturelle de la décomposition humaine, ou alors si, effectivement, c'est une action animale qui a pu... Ou humaine. Les fourmis, les oiseaux, vous savez, dans les sous-bois, il y a une activité... Oui, c'est ça, oui, c'est compliqué, oui, Gilles. Il y a eu un rôle des animaux, c'est sûr, puisqu'elle est mort, sûr après. Ça, c'est sûr, le procureur, là. Oui, bon, on a compris ça, on a compris. On écoute la suite. Distance à pied, 2,5 km, 25 minutes de marche pour un adulte. 25 minutes de marche pour un adulte. Un enfant de 2 ans et demi. Dans un sentier escarpé, donc c'est là où les enquêteurs se posent. Pour un enfant, c'est x2. 25 minutes, si pour toi, c'est 25 minutes, pour eux, c'est 50 minutes. C'est une heure. Une heure, à plus, dans un terrain normal. On a tous eu des enfants de 2 ans. Au bout d'un moment, porte-moi, porte-moi. Et ce n'est pas forcément un caprice. Alors, c'est des petits bébés, donc c'est le kiff de les porter, etc. Mais il faut profiter parce que ça grandit vite. Et après, tu ne peux plus le porter, tu regrettes. Donc, si vous avez des enfants, portez. N'hésitez pas, il n'y a pas de porter, profiter. Pendant qu'ils sont tout mignons, après, ils grandissent, c'est fini, tu vois. Et au bout d'un moment, tu les ramènes au magasin. Ils marchent sur la porte-moi, s'il te plaît, ou ils se mettent sur le caddie. Bon, ils kiffent, tu vois, pour ça. C'est une formule 1. Mais on nous explique que le petit Émile, le baroudeur, dit le baroudeur du Auvergne. Il marche 50 minutes comme ça dans la forêt. Arrêtez, c'est bon. Franchement. Vraiment des questions. Alors, le procureur a tenté de désamorcer toutes les questions légitimes qu'on se pose en disant, les chiens ne sont pas à aller aussi loin lors de la grande battue quand on les a vraiment utilisés, eux. Le lendemain, les chiens reviennent. Et il a dit, ils ne sont pas allés aussi loin que là. Donc, ils n'ont pas été jusqu'à ce sentier. Lui, il tente de dire que le travail a été fait et qu'il y a peut-être effectivement un trou dans la raquette à ce moment-là. Voilà. Il tente de... Oh, les gars, je vous dis directement. Ça sent mauvais. L'affaire Émile, ça sent mauvais. L'affaire Lina, j'en parlerai demain. Ça sent mauvais. On verra en fonction de eux, mais ça sent mauvais. Ça, c'est des affaires. Parfois, on essaie de nous endormir. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. De répondre aux questions qui se posent légitimement. Ce trou dans la raquette, c'est une partie infime des possibilités. Ça a été évoqué par la porte-parole de Jean-Marie qui dit effectivement, on ne peut pas exclure, mais ça reste une lecture minime, mais plausible. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent que c'est assez bizarre et qu'il a été déposé là par quelqu'un et que c'est pas le fait que des animaux ? Est-ce que c'est une hypothèse ? C'est une hypothèse et c'est toute la question. Accident, action nature malveillante. La question, elle se pose de manière binaire. Un accident, c'est le fait malheureux de la vie de tous les jours. C'est le fait divers avec des conséquences qu'on connaît. Et l'action malveillante, c'est forcément une action d'homicide, de blessure involontaire ou une action volontaire. Et c'est la différence qui sera faite entre l'élément moral de son auteur à aboutir à la fin. Je voulais juste rajouter que quand on a le lieu de découverte du crâne, les experts de la gendarmerie, les experts scientifiques arriveront à déterminer s'il a séjourné là longtemps ou pas. Voilà, il y a des trucs intéressants. C'est déjà un, combien de temps il est resté à cet endroit-là ? L'origine peut-être, si ça a été déplacé. Et aussi peut-être remonter idéalement. Envoyer les chiens, voir si ça ne remonte pas à un endroit précis, etc. Donc attention, ça peut permettre certaines nouveautés. Bref, écoutez, voilà pour ces 10 points concernant l'affaire Emile. Parce qu'il y a eu le témoignage de la part du procureur de l'avancée des tests ADN, analyse des eaux, etc. C'est encore en cours, attention, c'est petit à petit, ils nous tiennent au jus. Donc d'ici quelques jours, si ça se trouve, on va apprendre qu'il y a un ADN de quelqu'un, on ne sait pas c'est qui. Peut-être qu'on apprendra qu'effectivement, l'action, enfin on en saura un peu plus dans les jours à venir. Donc il faudra être attentif et espérer qu'on trouve la résolution de cette affaire-là. Prenez soin de vous, c'était Samir Refait-Lactu. N'empêche, je parle de cette affaire... Je parle de cette affaire mais depuis un certain temps, je ne sais pas, il y a des trucs bizarres chez moi. Donc... Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majou Majoubi ? Vous avez entendu ? Je crois qu'il est de retour. Je crois que... Pas possible ça. Majoubi... Les gars, je vous assure, alors vous allez, je sais, vous me dites si vous êtes ouf, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ? Est-ce que vous pouvez, chez vous, devant le miroir, dire « Imam Majoubi, Imam Majoubi, Imam Majoubi » pour voir ce qui va se passer ? Parce que depuis que j'ai fait ça, je vous assure, j'entends des bruits bizarres et j'entends, je vous assure, j'entends l'imam Majoubi qui dit « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi ». C'est un truc de malade. Donc moi, ça me fait peur, quoi. C'est à ce qu'il parlait, l'imam Majoubi, quand il tâte sur le dos, il ne lâche rien. Je rappelle ses propos. « Vous n'avez pas fini d'entendre parler de Majou Majoubi ? » Donc, Imam Majoubi, s'il te plaît, si tu m'écoutes, s'il te plaît, parle, laisse-moi tranquille. Je ne voulais pas parler de toi, c'est bon, ne fais pas chier.